Bonjour, mon nom est Ludovic Bezeron. Je suis l'auteur de chroniques d'un optimiste militant et modérateur du blog portant le même nom. Le 1er juillet 2011, sous l'impulsion de Lilou Massé, j'ai rejoint la communauté du Défi des 100 jours, bien décidé à réaliser l'expérience la plus incroyable de mon existence. J'ai souhaité expérimenter l'un des principes les plus extraordinaires qui puissent exister dans tout l'univers. Si, pour la majorité d'entre vous, cela reste un grand mystère, sachez qu'il est de ceux qui ont largement profité de ses bienfaits. Je vais donc solliciter le pouvoir de l'univers à travers sa manifestation la plus puissante, la loi d'attraction. Oui, vous avez bien entendu. Par ce défi, je vais demander le soutien de l'univers dans le but de recevoir. De recevoir ses bienfaits. Non, vous ne rêvez pas. Je vais, durant les 100 prochaines journées, vous démontrer comment j'utilise la loi d'attraction pour obtenir davantage. Je vais vous expliquer comment agir pour réussir, et cela en toute transparence, sous votre contrôle. Dans ma première vidéo, je vous expliquais les nombreuses raisons qui me motivent à participer à cet événement. Rapidement, et en trois points, voici un petit rappel de ce qui me pousse à agir. Un, je veux aider les autres. Deux, je veux participer au changement. Trois, je veux créer de la richesse. En tout état de cause, participer au défi des 100 jours est pour moi une nécessité, et la preuve que tout est possible pour celles et ceux qui ont la foi. Comme vous l'avez compris, je veux, à travers cette expérience, vous faire partager la réalisation de ce défi en vous offrant mon plus fidèle témoignage. Je veux vous amener au plus profond de cette expérience, afin de vous faire vivre de l'intérieur l'incroyable aventure qu'offre ma première saison du défi des 100 jours. Comme promis, je vais vous livrer sans langue de bois, la toute première partie de ce que je veux et de ce que j'attends de la vie à travers mes stratégies de prospérité. Grâce à cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous offrir la méthode qui me permet d'identifier mes rêves. Êtes-vous prêt ? Première étape, définir ses rêves. Comment peut-on réaliser ses objectifs s'ils ne sont pas clairement identifiés ? Tout d'abord, je m'isole. Je m'isole pour un moment. Je me place dans un environnement calme et détendu, afin de prendre le temps de réfléchir à mes rêves. Oui, je m'offre le temps de la réflexion. Une heure, une journée, une semaine, peu importe. Je m'offre le temps de penser mes rêves. Je prends le temps de méditer sur ce que je veux vraiment. Je me pose, je réfléchis, je pense, j'imagine, je crée. Je prends le temps de réfléchir. Lorsque je suis prêt, sur une feuille de papier, j'inscris sans aucune restriction ce que je veux réellement dans ma vie. Je note, sans a priori, ce que j'aimerais être, ce que je voudrais devenir, ce qu'il me faut pour obtenir dans les mois à venir. Je n'oublie aucun détail. J'inscris le plus fidèlement possible mes idées, mes souhaits, mes aspirations. Je note mes attentes, mes besoins, mes envies, le style de vie que je veux obtenir, les personnes que je veux rencontrer, celles que je veux côtoyer. Je note l'endroit où j'aimerais habiter. Je décris la maison idéale, l'épouse avec laquelle j'aimerais fonder une famille. J'ajoute, pourquoi pas, les biens matériels que je décide d'acquérir, la voiture, les bijoux, les accessoires et les autres objets qui me font vraiment plaisir. Je n'oublie pas de noter le travail qui me permettrait de m'épanouir, les affaires que je souhaiterais entreprendre, ainsi que le montant des revenus mensuels ou annuels que je veux absolument percevoir. J'inscris sans retenue mes pensées les plus intimes, mes demandes inavouées, celles dont je rêve mais que mes peurs m'ont fait abandonner. J'écris toutes mes demandes sans restriction aucune. Je note le maximum d'informations et je reste le plus sincère possible. Je ne cherche pas à éblouir la galerie ou à minimiser mes attentes. Je cherche à être honnête avec moi-même. Cela doit me venir du cœur, peu importe si cela me semble réalisable ou non. Ce n'est pas le problème maintenant. L'important étant d'identifier le plus clairement possible ce que je veux vraiment. Ce n'est pas grave si cela n'est pas dans l'ordre, si cela me semble futile ou ambitieux. Peu importe, j'ai de toute évidence le devoir de revenir sur ma copie et de modifier tout ce qui ne me semble pas en harmonie avec mes rêves les plus sincères. Cet exercice est très important car il indique avec précision ce que j'attends de ma vie et prépare l'univers à ma prochaine commande. Phase numéro 2 Faire un choix Maintenant, cette étape consiste à choisir, depuis ma liste de projets, les 10 ou 15 souhaits que je souhaite obtenir le plus rapidement possible. Il me faut trier mes rêves par ordre de priorité. Une fois de plus, il me faut être concentré. Il me faut prendre le temps de mesurer chaque intention. Et choisir celle qui me tient le plus à cœur. Il me faut trier chaque demande et ne retenir que les plus importantes. C'est à partir de ce moment précis qu'il me faut étudier, analyser mes souhaits en prenant conscience des conséquences. Je dois peser le pour et le contre et ne retenir que l'essentiel. Je n'ai pas le droit à l'erreur car l'univers me livrera exactement ce que je lui réclame. Vous verrez, c'est magique. Dès que je suis prêt, j'inscris noir sur blanc ce que je veux. Sur une nouvelle feuille de papier, j'imprime de ma plus belle écriture les 15 plus magnifiques rêves que je souhaite obtenir. Avec détermination, je prépare, je me prépare à passer commande à l'univers. Qu'ai-je réellement décidé d'obtenir pour cette première saison du défi des 100 jours ? Quelles sont les 15 propositions que j'ai retenues parmi plus de 125 souhaits que j'ai griffonnés dans mon carnet ? Quels sont les rêves qui changeront radicalement le cours de ma vie maintenant ? Quel est le contenu de ma commande passée à l'univers ? Quels objectifs vais-je chercher à atteindre ? Vous découvrirez toutes ces réponses dans la deuxième partie de ce programme à travers ma prochaine capsule vidéo. Je vous promets alors de vous révéler mes secrets les plus ambitieux et de vous faire partager la liste de mes rêves les plus improbables. Ensuite, je dresserai un état de lieu de ce qu'est ma vie aujourd'hui. Que ce soit sur le plan de la santé, familiale, professionnelle ou financier, je vous promets de vous livrer sans retenue une véritable radiographie de mon existence. Je vous expliquerai étape par étape mon quotidien. Je vous ferai partager mon vécu à travers mes journées type. Je vous livrerai tout ce qu'il me faut accomplir pour obtenir des résultats. Pour l'heure, je vous remercie pour vos nombreux commentaires de soutien. Je vous souhaite un avenir couronné de succès, une vie abondante et remplie d'optimisme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !